Vous avez perdu, je répète, Notre contrôle est total, veuillez rentrer chez vous et allumer votre télévision. Toute marchandise équitable doit être détruite. Le commerce de graines est illégal. La possession de tentes ou autres logements temporaires doit être signalée à la préfecture. Notre contrôle est total. La lutte des classes est terminée. Le roi est mort. Vive l'argent. Je répète, toute la vie est à la bourse. Je répète, soyez virtuel. Je répète, toute intelligence est artificielle. La rébellion n'existe pas. Notre contrôle est total. C'est mal. Malade, l'âme de l'homme moderne perd le prix. Mais manderons nos propos, mais rejoignons le troupeau, Troquons nos opinions contre l'opium, Nos vieux idéaux contre quelques jeux vidéo. Tes jugements hâtifs par le truchement d'inactifs sédatifs Attisent ta naturelle bêtise. Toi, Klebs mal léché, est à l'aise à désirer. Satisfais-toi du mou que parfois t'octroie le patron. Sache tout de même qu'une montre à quartz ne sert pas à grand chose dans un caveau. Là, vous voyez les deux slameurs, vol au vent, et l'amitérien qui avance. L'amitérien porte le haut-parleur sur son épaule. On a l'impression d'assister à un cortège funèbre. Nous avons la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui accompagnent ce mouvement funèbre. Des slameurs qui déclament avec poésie la vie, le quotidien, l'absurdité de la consommation, la solitude, l'isolement et les perspectives nouvelles. Ces gens marchent, ces gens ont des casseroles en main, font du bruit, se font entendre, se font voir, et essayent de faire en sorte que les autres passants n'aient plus que des trottoirs dans les yeux ou que des objets à consommer, mais bien des humains. Gloire aux dénigrés, à tous les nègres, de l'histoire. L'acteur des temps présents, c'est un front social inédit, rassemblant artistes, agriculteurs, travailleurs de tout secteur, universitaires, jeunes et moins jeunes. Toutes ces personnes qui sont touchées de façon directe ou indirecte par l'austérité qui a été imposée par les banques et supportée par les États qui ont décidé de refinancer ces banques. Et nous sommes les premières victimes de cette austérité imposée. Donc, ce sont des citoyens, des personnes, des individus, des gens qui ont décidé de se mettre en marche pour contrer le fatalisme dans lequel on voudrait les faire mijoter. L'idée de base, c'est de considérer qu'il faut élargir le front social, qu'il faut sortir de nos précarés, qu'il est important de rassembler toutes les personnes, toutes les institutions, toutes les associations qui sont victimes des mêmes logiques, des logiques néolibérales, des politiques d'austérité, et qu'il faut regrouper des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas l'habitude de se parler, mais qui doivent de plus en plus parler d'une seule voix. Le fait de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, je crois que c'est symboliquement très important. Et puis le fait aussi que la marche permet évidemment aux gens d'échanger, de se connaître, de s'apprécier, de faire vraiment corps. Donc ça, je crois que c'était important, cette symbolique de la marche. Maintenant, c'est clair qu'il faut aller évidemment au-delà de cette première expérience. Moi, j'espère qu'on pourra vraiment constituer une fédération des résistances, qu'on pourra vraiment regrouper tous les gens qui s'opposent à un système finalement qui broie 99% des gens, pour reprendre l'expression, au bénéfice d'un pour cent. Donc je crois que c'est ça en tout cas l'ambition, c'est en tout cas mon espérance et ce pourquoi je marche et ce pourquoi je me bats au quotidien. Au nom du réseau STOP, article 63, paragraphe 2, je vous invite à regarder en face ce bâtiment, Office National de l'Emploi. Cette institution où chaque matin sortent en colère ou désespérée des dizaines de personnes à qui, sur base d'un dossier papier et d'une demi-heure d'entretien, on vient de décider de couper les vives, de les sortir de toute protection sociale, sous prétexte qu'ils n'auraient pas suffisamment ou suffisamment bien qu'émander après un employeur. Tout le monde sait que ce n'est pas parce que vous décidez d'aller à la cueillette ou champignons que ceux-ci vont soudain se mettre à pousser. Ce n'est évidemment pas parce que vous cherchez obstinément et assidûment un employeur qui veuille bien de vous que des emplois vont se créer. Alors de quels droits s'enctionnent-on lourdement tous ces gens ? Il y a dans ce pays, si l'on cumule les chiffres du Forum, d'Akiris et du VDAB, 60 à 70 000 offres d'emploi chaque mois, dans des temps partiels, des embauches comme indépendants, des intérims, tout ça, si on peut dire, pour près d'un million. Vous entendez bien, un million de personnes totalement ou partiellement sans emploi. Même avec de la vaseline, un chausse-pied ou de la savonnette de Marseille, vous ne ferez pas rentrer dans 60 000 emplois un million de demandeurs d'emploi des plus aînés et coopératives soient-ils. Drôles d'oiseaux que ces oiseaux de passage. Des assoiffés d'azur, des poètes, des fous, pas si fous que ça. Avril-Bourgeon, il les voilà sur les routes, toute une semaine, traversant villes, villages et campagnes de Wallonie. On les a vus à Vireton, on les a vus à Namur, on les a vus à La Louvière, à Mons, on les a vus au bord d'un canal, on les a vus jouer à la marrelle sur des marchés. Le premier jour, on les a vus sur cette route, partie de Penn et de sa fabrique de câbles, pour rejoindre Verviers dans une grisaille humide. On les a vus s'arrêter devant des usines fermées, sacrifiées sur l'hôtel du profit et des actionnaires. On les a vus les mâchoires serrées par l'injustice. Et là, on a compris pourquoi ils marchaient. « Chers camarades, chers acteurs d'être présents, on est devant ici, c'est Pébourg. C'est une entreprise qui malheureusement a fermé ses portes l'année passée. Entreprise qui a, qui était composée avec plusieurs centaines de travailleurs à certains moments, qui a été reprise par une multinationale, et ils ont délibérément laissé mourir le produit ici à Dolan. Et donc, quand parfois on nous accuse d'une certaine violence dans des piquets ou dans des manifestations, je pense que la première violence, elle est de la part des actionnaires. Elle est de la part de ces gens qui se permettent de mettre les familles en difficulté un peu partout dans notre région. Alors, on doit faire le lien également, acteurs d'être présents, on constate que d'autres acteurs de la société civile ont exactement les mêmes difficultés que nous. Je pense vraiment aux producteurs de lait et aux agriculteurs pour le moment qui vivaient effectivement les mêmes difficultés. Je pense qu'il faut continuer à longueur d'année maintenant de porter ce message en disant une autre société est possible, et c'est cette société-là que nous voulons. En chemin, on les a vus parler, se parler. On les a vus sourire aux gens qu'ils croisaient sur le bord de la route. On les a entendus leur dire qu'ils étaient de nouveaux explorateurs au pays des scandales et des merveilles. Le soir, on les a vus s'arrêter dans un quartier populaire où l'on ne va plus. Un quartier dénigré, appauvri, sorti du regard de tous. Le quartier de l'abattoir, ça ne s'invente pas. On les y a vus chaleureusement accueillis par les habitants, sur un coin de béton, mais dans des parfums de thé à la menthe. Et là, on a compris pourquoi ils marchaient. Quand on dit qu'on marche contre l'appauvrissement, l'appauvrissement financier, bien entendu, l'appauvrissement social, c'est évident, mais aussi culturel, mais aussi intellectuel, on dit autre chose que ce qu'on a dit bien avant, souvent, sans être entendu. Je pense que le rassemblement des luttes entre les ouvriers, les métallurgistes, les paysans, les artistes, les gens du monde académique, ça fait un peu de nouveau, ça permet de respirer un peu différemment. On propose au niveau Wallon des marches qui ont pour but, d'abord comme premier but, je pense que les gens qui marchent ensemble se parlent, apprennent à se connaître, créer des liens, et puis aussi de mettre en exergue des choses qui vont bien et des choses qui vont mal dans la région. Par exemple, aujourd'hui, on va rencontrer des gens qui ont fait justement se rencontrer les producteurs et les consommateurs de la région et qui ont une certaine réussite puisque chaque semaine, 300 familles achètent un panier repas à des producteurs régionaux. Et pour corser le tout, ils se sont aussi mis dans l'idée de faire une monnaie complémentaire à l'euro pour essayer de relocaliser l'économie. Et on va ensuite entendre parler de semences. On entend souvent parler de Monsanto. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau des semences. Et bien là, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, tous les jours, les mains dans la terre, est en train de combattre ça et qui va nous expliquer sa démarche. Et enfin, on terminera ce soir par une création théâtrale qui a été faite par des militants, sur la militance, ce qui s'appelle la valse à militants. sont là, on va s'apporter. Il y a des goûts. Et on veut dire que les nous menace dans le n'a pas de visite. On va s'élabiser. Et puis, on va s'élabiser. Il y a des goûts. Bon, on va s'élabiser. Parce qu'on va se mettre à l'intérieur N'a pas d'un niveau possible. Quelle est ce qu'il y a des scénarios? grand vireton et je sais que votre la caravane elle va de merveille en scandale et bien mex c'est le pays des merveilles au démarrage il y avait un groupe de femmes c'était des femmes pas très riches et qui essayaient de s'associer pour réussir à mieux s'en sortir au sein de ce groupe on a appris que l'épicerie allait fermer l'épicerie du village il n'y en a qu'une alors ces femmes qui n'étaient déjà pas bien riche et qui avait du mal à se débrouiller il y en avait beaucoup qui avait qui était seule avec enfants elles se sont dit ça c'est la catastrophe c'est ce qui nous manquait alors on s'est dit ben c'est tout simple nous on va la reprendre le petit groupe de femmes décide de reprendre l'épicerie en se disant ça en fera au moins une qui aura du boulot elle sera épicière et les autres pourront au moins aller s'approvisionner là on a proposé aux habitants du village de voulez vous promettez vous de prendre des parts et c'était 10 euros la part pour qu'on sache refaire un stock à l'épicerie et ça a marché c'est pas une épicerie sociale tout le monde peut venir à l'épicerie c'est un concept épicerie de service voilà ça c'était la première merveille dont je voulais vous parler mon nom c'est Yvon François je suis comédien animateur à Alveol Théâtre qui est une compagnie professionnelle de théâtre action une des 20 compagnies professionnelles reconnues en fédération Wallonie-Bruxelles pourquoi je me suis engagé dans acteur des temps présents parce que je pense que c'est simplement un devoir de citoyen déjà dans le mouvement du théâtre action on est déjà par nature engagé dans nos activités et puis là je trouvais vraiment que au niveau des citoyens qu'on avait l'occasion de rencontrer il y avait une démarche tout à fait originale et à laquelle on se devait nous compagnie de théâtre action et comédie animateur on se devait de participer on sera présent ici au Aldehan à Tintigny avec un spectacle qui s'appelle la valse et militant un spectacle qui veut montrer la nécessité de de s'engager de s'engager dans le monde dans lequel on est et de résister face au système ultra libéral qui qui nous accable d'une certaine manière puis nous serons présents également demain dans le nord de la province à marche et à haut ton avec deux spectacles qui s'appellent la criée aux esclaves ou là on va vendre purement et simplement des demandeurs d'emploi qui ne servent plus à rien on les vend et si on trouve pas acheteurs on les tue on m'a dit mais enfin monsieur il n'y a pas de travail pour tout le monde est ce que vous avez déjà vu sur une offre 20 30 candidats quand on a de la chance quand ça ne se bouscule pas tout défile et de toute façon 50 000 ans moins on ne verra pas la différence parce qu'il restera quand même assez de chômeurs pour garder les salaires bas et alors les patrons avec des bas salaires ils vont gagner de l'argent et ils vont pouvoir relancer l'économie et les 50 000 retrouveront du travail voilà ce que c'est pas beau pour tout le monde ça non parce que tant que les chômeurs et les demandeurs d'emploi ils sont là à se disputer entre eux pour savoir qui va être le suivant mais pendant ce temps là ils font pas de mal ça les occupe et ils ne pensent pas aller marcher dans les rues à faire des occupations c'est tout bénéfice pour tout le monde et je vous vois là et vous vous faites quoi marcheurs des temps présents vous pouvez m'aider pour ces 50 000 qu'est ce que vous allez faire je vous pose la question qu'est ce que vous êtes prêts à faire pour les 50 000 qu'est ce que vous êtes prêts à faire qu'est ce que vous allez faire qu'est ce que vous allez faire vous allez faire quelque chose oui moi je ne sais plus ils en ont fait des kilomètres de couvins à libramont de sera à tatini ils sont allés à la rencontre des citoyens ils se sont arrêtés à la gare de vireton pour voir passer les trains tant qu'il en reste tant qu'il roule encore pour le service public à bois du luc le mot solidarité s'échappait des haut-parleurs et faisait sortir les habitants parfois il signait la charte des acteurs des temps présents le projet les grosses légumes et bien ça c'est notre solidarité de base c'est être solidaire de l'agriculture paysanne faire en sorte qu'elle se maintiennent il s'agit que les mangeurs ceux qui mangent ce qui est produit par les fermes que les mangeurs soient alliés aux producteurs et qu'ils les soutiennent par exemple dans notre cas sous forme d'abonnement au panier de légumes mais vous voyez quand on a eu organisé ces différents projets qui sont qui ont tous le même but c'est de favoriser l'économie locale c'est de faire que notre petite région ici ne soit pas un désert et donc on s'est dit est ce que c'est malin de faire ce qu'on essaie de faire avec des euros est ce qu'on pouvait travailler nous comme pour ce qu'on voulait faire avec un outil comme ça un outil qui nous rend plus pauvre vous l'avez remarqué je suppose alors on s'est dit non on change on change d'outil nous pour deux échanges on veut un autre outil et on a mis en route les pylorins qui est une monnaie gérée par des citoyens pour un épivote un euro mais en quelque sorte c'est un euro qui reste enfermé c'est un euro qui n'ira pas à singapour ou en amérique latine il va rester ici pour profiter ici on est à 92 commerces ou prestataire de service c'est à dire un médecin une kiné un comptable donc ce n'est pas nécessairement un commerce où on vend du produit on peut vendre des services qui acceptent l'épi et donc l'épi ils circulent en gaume et au pays d'harlons madame monsieur bonjour nous sommes les acteurs des temps présents nous marchons des associations réunies des artistes des agriculteurs des syndicats des associations culturelles on marche tous ensemble contre l'austérité pour un monde meilleur qu'on l'espère et on vous propose de participer à notre marrelle on va faire une marrelle avec vous ici sur le pont et on va essayer de passer ensemble de l'austérité au bonheur commun n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer à notre marrelle allez on y va on va dessiner une marrelle attention attention voilà un spécialiste de la marrelle Jean-Michel est un des grands spécialistes de la marrelle le dernier spécialiste de la marrelle mesdames mesdemoiselles messieurs nous avons le dernier spécialiste de la marrelle je n'envie pas je n'envie pas attention il n'envie pas mesdames mesdemoiselles messieurs mais il peut nous conseiller alors messieurs dames je vous invite à participer éventuellement si vous avez des slogans contre l'austérité contre le prix des fruits et légumes qui augmentent de jour en jour c'est vrai madame madame si je vous dis que vous passez de l'austérité au bonheur commun voilà de la santé commun la santé la santé la santé la santé mais un peu santé diminuer l'alimentation augmentation des salaires augmentation des salaires monsieur nous dit que pour pas il faut qu'on augmente les salaires alors apparemment on est beaucoup sur augmenter les pensions augmenter les salaires et on est également sur augmenter et diminuer monsieur ici l'honnêteté il veut de l'honnêteté et de la justice voilà qui est important de l'honnêteté alors on va donc diminuer les prix de l'alimentation on va augmenter les salaires et on va augmenter donc les pensions alors quoi d'autre qu'est ce qu'on peut mettre en avant alors qu'est ce qu'il y avait encore une idée du travail pour tout le monde nous dit madame du travail pour tout le monde du travail pour tous solidarité confiance alors attention on arrive bientôt au bout de notre marelle attention si on veut passer donc de l'austérité vers le bien commun qu'est ce qui est important pour vous on a déjà mis ici augmenter donc les salaires les pensions du travail pour tout le monde de la justice on a encore mis également donc diminuer le prix d'alimentation est ce qu'il ya une chose qui n'est pas ici sur cette marelle que vous dites ça c'est vraiment important si moi je veux passer de l'austérité vers le bien commun ça serait ça que je mettrais en avant alors une chose une seule non n'avait pas une idée moi j'ai trouvé vous avez trouvé cette égration des jeunes en entreprise l'intégration des jeunes en entreprise alors madame diminuer le racisme diminuer le racisme voilà on va diminuer le racisme et bien je crois que nous avons rempli notre marelle donc pour passer de l'austérité aux biens communs on va diminuer les prix de légumes on va donc augmenter les pensions on va augmenter les salaires on veut plus d'honnêteté on veut plus de justice on veut du travail pour tous on veut de l'intégration pour les jeunes et on veut diminuer le racisme mesdames mesdames messieurs ça m'arrête est terminé bravo et merci on y va parfois ils se sont sentis seuls parfois on les a regardé avec inquiétude souvent on leur a souri quoi qu'il arrive ils ont continué leur marche modeste et génial au pays des scandales et des merveilles à la louvière ils ont salué la lutte des travailleurs de du fer co ils ont aussi écouté jean-jacques leur raconter la fermeture de son usine de faïence royal bock dont il ne reste que le squelette un scandale et puis ils sont arrivés à namur après cinq jours de marche mais là ça faisait déjà un moment qu'on avait compris pourquoi on avait marché avec eux les esprits chagrin qui disait qu'on n'était contre convaincu je leur réponds nous sommes désormais entre convaincants parce que vraiment il s'est passé quelque chose dans ces marches qui ont fait que les 40 50 60 personnes qui marchaient ensemble elles ont vécu un moment d'échanges et de partage qu'elles n'oublieront pas parce que ça a créé et ça a soudé des liens qui font en sorte qu'effectivement nous sommes dans une nouvelle configuration l'idée des marches ensemble c'est remettre les choses les choses dans le tempo humain et le tempo humain de la marche à pied et bien j'ai envie de dire tout le monde peut le rejoindre quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles on est les conditions socio-économiques et donc c'est intéressant et cette marche dans le tempo humain ça permet de parler ensemble il faut créer les conditions du croisement il faut créer les conditions de la rencontre égalitaire c'est clair que quand on est dans la pauvreté durable c'est à dire celle qui a tué j'ai envie de dire même les forces internes qu'on a parce qu'on doit les consacrer à la survie on n'est pas égal à la personne qui a développé un potager maraîcher qui fonctionne et qui achète ses colis on n'est pas égal avec l'acteur socio-culturel qui développe une action dans le centre culturel etc mais on a des raisons de se rencontrer parce qu'on a un terrain commun et un combat commun alors nous on a créé le secteur marcheur il ya encore tout le secteur non marcheur celui qui n'est pas concerné encore par ces marches là donc déjà je pense que c'est ce n'est pas une bêtise que je veux dire simplement se mettre en marche se mettre en mouvement faire quelques pas aller d'un point vers l'autre pas aller d'un point à l'autre aller d'un pas d'un point vers l'autre c'est déjà une démarche je pense que marcher aujourd'hui est devenu un acte véritablement politique donc je pense que dans sa vie quotidienne on peut même se dire je marche sans savoir où je vais et je vais peut-être trouver quelque chose et c'est peut-être dans ce moment là dans cette improbabilité du moment qu'on va se dire la prochaine fois je marcherai pas tout seul j'irai rejoindre les autres je pense qu'il ya un enjeu fondamental pour l'avenir c'est que les hommes et les femmes de demain restent des sujets en capacité de poser un certain nombre de choix pour eux et pour ça bien qu'ils deviennent marcheurs d'être en présence c'est à dire qu'ils rejoignent le mouvement qu'ils viennent amener leurs idées qu'ils viennent dialoguer et porter leurs options et je pense qu'ils se sentiront nourris des autres et qu'ils auront à nourrir les autres et puis il y a rien à faire la pensée pour ces jeunes qui sont là pour demain les enfants qui sont là pour demain est ce qu'on a vraiment envie qu'ils deviennent les robots de la financiarisation du monde et bien non donc il y a intérêt pour ça à se rassembler et donc à marcher ensemble on lâche rien on lâche rien On lâche rien ! On lâche rien !